Enfoiré 2020, Patrick Bruel a fait une chute et a une rupture des ligaments croisés. L'artiste, chanteur et comédien Patrick Bruel montra-t-il sur la scène de l'accord Hotel Arena ? Les diffusions prochaines nous situeront réellement. Cette semaine, l'infatigable bosseur tel qu'annoncé par les médias, aurait fait une chute non négligeable lors des répétions du concert des Enfoirés. Il aurait une rupture des ligaments croisés. C'est encore une malchance pour la figure emblématique du spectacle des Enfoirés qui risque de l'éloigner une nouvelle fois. Pendant quelques temps de la scène et de ses fans. Déjà en septembre 2019, on se souvient que Patrick Bruel était au cœur d'une polémique et affrontait un grave scandale judiciaire. Suite à un témoignage d'une employée d'hôtel dans lequel il avait séjourné et bénéficié de massages. Il avait été visé par une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel. L'affaire avait pris de nouvelles proportions lorsque de nombreuses autres jeunes femmes étaient sorties de l'ombre et avaient dénoncé des faits similaires. Patrick Bruel avait réfuté toutes ces accusations gênantes. Pourtant, il avait été mis à l'écart par l'opinion publique après le succès sa tournée ce soir en sort qui avait tout de même attiré plus de 600 000 spectateurs. La vedette avait dû rapidement stopper non seulement la promotion de son spectacle. Mais aussi celle de son dernier film « Le meilleur reste à venir » avec Fabrice Luchini. Sortie en salle ce mercredi 4 décembre. Ses maîtres à cage médiatiques ont fait de l'ombre à son image. D'ailleurs, la diffusion de son concert parisien sur TF1 en témoignait. En effet, elle n'avait attiré que 2 257 000 spectateurs, soit 12,9% de parts de marché. Sur les réseaux sociaux, les critiques étaient allées bon train et s'étaient mises en place pour fustiger ce choix de TF1 qui s'apparentait à de l'immunité ou à un manque de compassion. De respect envers les présumées victimes de la star. Cette semaine, la série noire se poursuit malgré toute la positivité qui anime l'artiste. Patrick Bruel se serait gravement blessé pendant les répétitions du traditionnel concert de charité en faveur des Restos du Chœur. C'est Mickaël Jones, chanteur franco-galois, qui a annoncé l'air triste et pessimiste. L'information dans l'émission Good Morning Weekend de la chaîne d'Info People. L'absence de Patrick Bruel, incontournable de la troupe depuis 1993 serait un coup de massue pour ses amis et confrères. Ce serait la première fois que l'interprète de Cassé-Lavoie, en 28 éditions, rate ce moment qui lui étient réellement à cœur. Les représentations filmées du spectacle des Enfoirés ont finalement eu lieu ce samedi 18 janvier et se poursuivront ce dimanche 19 jusqu'au lundi 20 janvier. Elles seront montées et diffusées sur TF1 au mois de mars, puis vendues dans un DVD au profit de l'association créée par Coluche. Alors qu'il confirmait son accident annoncé par Mickaël Jones, le fait qu'il n'avait pas pu participer aux répétitions des représentations et préciser qu'il souffrait d'une rupture des ligaments croisés après être tombé de deux mètres lors d'une répétition. Patrick Bruel a devancé les diffusions officielles et s'est affiché dans une vidéo relayée sur son compte Instagram. Sur l'enregistrement, on peut bien voir la star dans les coulisses du show intitulée « Cette année le Paris, des enfoirés ». À l'accord hôtel-aréna de Paris, zen malgré tout, l'auteur de tout recommençait partager un verre avec plusieurs artistes comme le rappeur MC Solar. Fidèle à la cause depuis le début de sa carrière. L'ambiance illustrait donc bien la grande messe solidaire annuelle, même si Patrick Bruel n'a toujours pas confirmé s'il participerait au moins à l'une des représentations filmées du spectacle. Enfin, Laurie Pestel a été contre toutes attentes, absente au spectacle qu'elle n'avait pas manqué depuis 2002. Celle qui avait posé sa voix dans l'hymne de l'édition 2020, et qui depuis le départ de Jean-Jacques Goldman fait partie de la direction artistique collégiale des enfoirés, aux côtés de Benabar et Mickaël Youne a dû annuler sa venue pour cause de maladie. La star française interprète de la positive attitude, constante après 18 participations, s'est excusée auprès de ses fans et les a rassurés par la même occasion sur Twitter.